La station 6EI, c'est une plateforme qui va permettre d'acquérir les images spot 5, spot 4 et également les images radar. Ce sont des images qui permettent d'observer la Terre. Sur ces images, on va voir beaucoup de choses. On va voir les forêts, on va voir les cours d'eau, on va voir par exemple s'il y a des feux de végétation, on va pouvoir les voir également. Si par exemple il y a des catastrophes, des inondations qui se produisent, on peut cartographier systématiquement. Dans les heures qui arrivent, on peut les cartographier. C'est le milieu pour pouvoir faciliter l'intervention des succes par exemple. Ce qui suit l'ensemble, c'est dans un rayon de 2 600 km, les satellites passent tous les jours. Chaque jour, on va pouvoir récupérer une image. On va dire en moyenne une image par jour, par semaine. C'est une programmation, on ne va pas programmer de satellites pour récupérer les images tous les jours. En fonction des zones programmées aujourd'hui, on a des réceptions sur Madagascar, sur l'Afrique de l'Est et sur la Réunion. Donc on va dire en moyenne, on a deux images par semaine de la Réunion, autant pour Madagascar que pour les autres outils. C'est un outil très important parce que les axes, les points prioritaires, c'est qu'on va faire de cet outil un outil de suivi scientifique de l'environnement, un outil au service de la recherche et de la formation. Donc par exemple, évoquer pour étudier les modifications environnementales et la déforestation pour cartographier la biodiversité. Donc au départ, on était obligé de contacter le PNES ou le Spot Images à Toulouse pour recevoir une image. Alors que là, on va pouvoir constituer une base de données très très importante. Donc un flux important de l'image va être acquis ici et on va pouvoir suivre sur le long terme, de façon régulière, les modifications environnementales qui sont en cours. C'est aussi un important outil pour la coopération régionale avec Madagascar notamment. Exactement. Donc on peut imaginer que, par exemple, le référentiel géographique, donc les cartes topographiques, les cartes d'occupation du sol, les cartes des routes de Madagascar datent des années 70. Et donc il y a un enjeu important pour Madagascar à collaborer avec ces OI de façon à pouvoir les aider à refaire actualiser tout le référentiel géographique. Donc le programme national foncier également de Madagascar est très intéressé dans la mesure où il faut maîtriser le foncier. Et c'est un outil formidable effectivement pour cartographier les parcellaires agricoles.